Je remercie les frères de Maïdar Je remercie les frères de Maïdar Je remercie les frères de Maïdar Alors je pourrais commencer par vous rappeler l'obligation de la prière La notion du fait que ce sera la première action sur laquelle nous allons être questionnés Après bien sûr le tawhid, le tawhid étant la chose qui englobe toute chose Je pourrais reprendre des choses que plein de frères, plein d'imams, de du'at ont déjà traité avec talent Donc je vous laisserai plutôt revenir à leur khotab et revenir à leur conférence Et je vais essayer plutôt avec vous de me concentrer sur un mot Un mot vis-à-vis de la prière Qui est Comme vous le savez dans le Coran al-Karim Allah azzawajal lorsqu'il nous ordonne de prier D'accomplir la salat Il nous dit Allah azzawajal nous dit Et fait Le iqama de la salat De la prière Certes La prière Empêche de tomber dans les péchés Et dans le blamable Et Wala vikrullahi akbar Et l'évocation d'Allah azzawajal sur ta langue, dans ton cœur et dans ta vie Dépasse toute chose de cette vie d'ici bas Y compris les choses qui t'attirent vers le mal Wallahu ya'lamu ma tasna'oun Et Allah azzawajal sait parfaitement ce que vous accomplissez comme action Le verbe Aqama yuqim Ne signifie pas simplement Wa aqimis salat C'est pas simplement Aqittoua de la prière Ça c'est une traduction On est bien obligé lorsqu'on Fait une traduction du Coran al-Karim En langue française et ses sens On est bien obligé d'avoir un parti pris et de choisir Et on va utiliser Un mot pour un mot Sauf qu'en arabe Un mot a très souvent Entre cinq et six sens différents Et bien Le verbe ici De Iqama qui est un masdar Mais Iqama qui est un masdar Signifie Construire Maintenir Développer Et préserver Iqama tout salah C'est construire sa salah C'est maintenir sa salah C'est développer la relation spirituelle avec Allah azzawajal dans sa salah Et c'est préserver sa salah Le terme salah Qu'on va traduire par le terme prière Et bien sachez que dans la langue arabe il signifie Al-du'a L'invocation Et cela nous ramène à la base de ce terme Le terme salah Qui avant d'être Une somme d'actes codifiées par Allah azzawajal pour prouver notre soumission Je répète Avant d'être une somme d'actes codifiées par Allah Pour qu'on lui prouve notre soumission Et bien c'est avant tout un dialogue avec Allah azzawajal Salah signifie al-du'a Al-du'a signifie l'invocation Je m'adresse à Allah azzawajal Mais regarde Quand tu fais salah Tu t'adresses à Allah Et Allah s'adresse à toi Tu t'adresses à Allah azzawajal en l'invocant Ya Rabbal Alamin Quand tu dis Subhana Rabbi Al-Azim La perfection appartient à mon seigneur Le créateur de toutes choses Donc Rabbi Al-Azim L'immense Subhana Rabbi Al-A'la La perfection appartient à mon seigneur L'élevé Par sa puissance Et par sa position Subhanahu wa ta'ala Quand tu dis cela Tu es en train de parler à Allah azzawajal Ainsi que lorsque tu vas faire des invocations Ce qui signifie Le moment où l'adorateur est le plus proche de son seigneur C'est lorsqu'il est prosterné Tu vois là tu parles avec lui Donc tu pourras me dire Oui mais Yunus à quel moment Allah azzawajal il te parle Lorsque tu lis le Coran Allah te parle Lire le Coran C'est Allah qui te parle Puisque c'est la parole d'Allah azzawajal Donc dans Salah Et c'est pour ça que je préfère garder le terme en arabe Plutôt que de le traduire en français Dans Salah On a à la fois Le moment où on s'adresse à notre seigneur Et le moment où notre seigneur s'adresse à nous Lorsque je commence ma prière et que je dis Allahu Akbar Je passe un pacte avec mon seigneur Allah dépasse tout Allah dépasse ce que j'aime Allah dépasse ce que je déteste Allah dépasse cette dunya et le travail Et les bienfaits de l'argent Qu'on peut avoir dedans Allah dépasse tout Dépasse mes passions Dépasse les choses qui me tirent vers quelque chose de néfaste Quand tu dis Allahu Akbar Tu passes un contrat avec Allah Tu t'adresses directement avec lui Ensuite tu fais la doa de l'iftitah Sauf pour les malikites Tu fais la doa de l'iftitah Tu commences par des invocations Et ensuite tu commences par lire le Qur'an al-Karim Alhamdulillahi rabbil alamin Comme vous le savez As-salah signifie donc l'invocation à l'origine Le terme salah Au niveau étymologique Revient à autre chose qui est as-silah As-silah Cela signifie le lien Le lien qu'on a avec Allah Et c'est une des raisons pour lesquelles Nous avons de nombreux ahadiths Dont on parlera tout à l'heure Où le nabi sallallahu alayhi wa sallam Nous dit que délaisser la prière C'est dû du coufre Parce que le lien qu'on a avec Allah Subhanahu wa ta'ala Si on détruit ce lien On a détruit le lien avec Allah Celui qui détruit sa prière A détruit son lien avec Allah Ensuite les savants font diverger La majorité parlant de coufre C'est à dire de mécréance Qui ne fait pas sortir de l'islam Et l'imam Ahmed pour lui Rahimahullah rahmatan wasi'a Qui dira que celui qui délaisse la prière Sors de l'islam en tant que tel Qu'Allah nous préserve de cela L'important ici c'est la notion de silah De lien qu'on a avec Allah Donc ce qui est important dans le terme C'est qu'Allah Ne nous ordonne pas simplement De prier Mais il nous ordonne De construire une connexion avec Allah Et de préserver cette connexion C'est pas n'importe quoi C'est pas rien ça Écoutez Frères et sœurs Il faut qu'on arrive à se rappeler d'une chose Allah Azzawajal n'a pas besoin de nous Et ce n'est pas par le fait de faire des mouvements Avec notre tête Nos bras Nos jambes Et nos torses Que l'on va rentrer au paradis Ce qui atteint notre Seigneur A travers notre prière Ce n'est pas le mouvement que l'on fait Mais c'est la soumission Qu'il y a dans ce mouvement On se doit de suivre la sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam A la lettre Pour faire la prière Exactement De la façon dont Allah l'a ordonné Mais tout ça en fait Cette prière Ces mouvements que je vais faire Ça prouve quoi ? Ma soumission Allah Azzawajal ne dit pas simplement De faire des mouvements Allah nous ordonne De construire une relation profonde Et regardez C'est dans la communication Qu'on arrive à construire Des relations profondes Comment on va communiquer Avec notre Seigneur On l'a dit Lorsqu'on invoque Allah Quand on fait doa On lui parle Et lorsqu'on lit le Coran C'est lui qui nous parle Subhanahu wa ta'ala Et lorsque moi Je vais lire ce Coran Et que je vais recevoir Cette parole d'Allah Azzawajal Avec la volonté ferme De changer D'évoluer De m'améliorer Tout change Et quand je vais M'adresser à mon Seigneur En étant prosterné En prenant la chose La plus précieuse De mon corps Qui est mon visage En la mettant tout en bas Et que je vais dire Oh toi Le Seigneur des mondes Je suis un adorateur Faible Ya Allah Toi qui donne La subsistance Donne moi Une part de ta subsistance T'es dans le summum De ce que tu peux faire Dans cette donnée Tu t'es donné Ta véritable place La tête haute Face aux créatures La tête basse Face à ton Seigneur Et quand je dis La tête haute Face aux créatures C'est pas Tu léchelles neuf Tu fais le mot Ta kabbir Tu fais l'orgueilleux L'orgueilleuse Non La tête haute Dans le sens De fier de ce que tu es Lorsque tu es un musulman Inch'Allah Allah Azza wa Jal nous dit Bismillah Rahman Rahim Ce qui va nous intéresser ici Ce qui va nous intéresser ici C'est Préserver Protéger Tu dois protéger ta prière Tu dois protéger ta prière Tu dois protéger ta prière Tu dois protéger la relation Tu es avec Allah Azza wa Jal Et tu dois la développer Écoute Akhir Karim Il y a plusieurs choses On ne protège que les choses Qui ont la plus grande des valeurs Allah Azza wa Jal nous explique Que la prière A la plus grande des valeurs Et c'est la raison Pour laquelle on doit la préserver Et on ne préserve Et on protège Des choses On ne protège que les choses Qui ont besoin d'être protégées Parce qu'elles sont en danger Nos prières sont en danger En danger avec un danger extérieur Qui est celui de l'âme bestiale Qui peut-être va nous pousser A désobéir à notre Seigneur Parce que Les péchés sont un voile Entre nous et notre Seigneur La prière est censée Empêcher ce voile De tomber sur nous Et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous dit Wa aqimi salat Inna salatatanha Anil fahsha Iwal mankar C'est pour ça le verset Le premier verset que je vous ai mentionné Tout à l'heure C'était quoi ? Aqimi salat Maintenant vous comprenez Ce que ça veut dire Il fait les qamahs de la salat Ensuite il nous dit Inna salatatanha Anil fahsha Iwal mankar Certes la prière Va t'interdire T'empêcher De tomber dans le péché Et dans le blâmable Ici la prière est un outil Elle est l'expression De la soumission En premier lieu Puis en deuxième lieu Elle est un outil de vie C'est à dire Au-delà de l'adoration Elle porte des fruits Dans nos existences C'est ça la réalité de la prière Elle porte des fruits Dans nos existences Cette salat Et bien Hafidhu ala salawat Préservez Protégez Soyez à l'heure Soyez ponctuel Donnez-lui de l'importance Dans vos vies Ala salawat Vos prières Ainsi que la prière Al-wusta Wusta ça veut dire Du milieu Ici De mémoire Il me semble que Dans le tafsir L'imam al-tabari Rahimahullah Il y a dix paroles différentes Sur quelle est la prière Wusta Parmi les paroles Qui sont mentionnées C'est que C'est la prière Du dhuhr Pourquoi Pourquoi est-ce que C'est la prière du dhuhr Parce que Le dhuhr Vient en termes De milieu de la journée C'est vers midi En fait Donc comme c'est la prière Du milieu de la journée On nous dit que C'est la prière Al-wusta La prière du milieu C'est la prière du dhuhr Parce qu'elle est au milieu De la journée D'autres nous disent non C'est salat al-hasar Parce que Elle est au milieu Des autres prières Sur les cinq prières Elle est au milieu J'ai subh Et dhuhr Ça fait deux Et j'ai Al-maghrib Ou al-isha Ça fait deux Et salat al-hasar Elle est au milieu D'autres nous disent Non non La salat al-wusta C'est La prière du maghrib Parce que La prière du maghrib Le premier On a regardé le temps La moitié de la journée Le deuxième On a regardé Les prières Qu'il y a avant Et les prières Qu'il y a après D'accord D'autres nous disent Que salat al-wusta C'est Salat Salat al-maghrib En regardant Le nombre Le nombre de Raka'at Le subh C'est deux Raka'at Le isha Le hasar Et le dhuhr C'est quatre Raka'at Donc entre deux Et quatre On a quoi ? On a trois Et donc la salat al-wusta C'est salat al-maghrib Bon il y a dix paroles différentes On referme la petite parenthèse Que j'avais ouverte Donc Hafidhu al-salawati Wa salat al-wusta Donc ici ce qui est important C'est que Allah azzawajal Nous rappelle deux choses On protège les choses Et on préserve les choses Qui sont les plus précieuses Et on préserve les choses Qui sont en danger Nos prières sont en danger Avec une agression intérieure Qui est celle de notre âme bestiale Et avec des agressions extérieures Qui sont celles De tout ce qui nous détourne D'Allah subhanahu wa ta'ala Allah azzawajal Nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Innani anallahu La ilaha illa ana Fa'abudani Wa aqimi salat al-dhikri Ce qui signifie Innani anallah Certes je suis Allah La ilaha illa ana Il y a d'autres divinités Dignes d'adoration Hormis moi Fa'abudani Wa aqimi salat al-dhikri Alors adore-moi Allah azzawajal Dans ce verset Il est en train de nous rappeler une chose La logique en fait Il nous interpelle Il interpelle notre logique Allah est le seul Le message de ce verset Allah est le seul Dignes d'adoration Alors adore-le Le fa Dans la langue arabe Amène une notion de conséquence Innani anallahu La ilaha illa ana Certes moi je suis Allah Il y a d'autres divinités Dignes d'adoration Hormis moi Fa'abudani Alors adore-moi Regarde Et quelle sur Il y a Allah Je t'adore Mais comment je vais t'adorer Wa aqimi salat al-dhikri Et pour pouvoir Clamer cette adoration Clamer l'unicité d'Allah Azzawajal On va faire comment ? Aqimi salat al-dhikri On va s'acquitter On va On a dit quoi ? Construire Construire Conserver Préserver Cette salat Cette silat Ce lien Qu'on a avec Allah Et à la fin Il va nous donner Dans la fin du verset Les dhikri Le pourquoi de tout cela Pourquoi est-ce que j'ai fait la prière ? Pour me rappeler de la toute puissance de mon Seigneur Et que ce rappel vienne m'éduquer Tu vois ce verset Il est super important Je répète On commence par le tawhid d'Allah Azzawajal Innani anallahu la ilaha illa ana Certes je suis Allah Il y a d'autres divinités dites d'adoration hormis moi Première dimension Le tawhid absolu Quelle est ma position face au tawhid absolu ? Fa'aboudni Alors adore-moi Moi uniquement Lui Subhanahu wa ta'ala Comment je vais faire ? Ya rabbal al-alamin Wa aqimi salat T'as vu il n'a pas dit simplement Prie Fais les mouvements de la prière Construis ta prière Fais une prière Qui va tout à l'heure On a dit quoi ? Fais une prière Qui va être construire Maintenir Développer Et préserver As-silah As-salah Qui est la as-salah Qui est la prière Troisième des choses Et la quatrième Les dhikri Bah Pour te rappeler De la toute puissance d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est ça le raya C'est ça la finalité Et c'est pour ça que la salah Elle est censée nous changer Parce qu'en fait Je vais être dans ma journée Dans ma vie Dans des moments où je vais Plus ou moins Me rappeler d'Allah Azzawajal Je vais avoir une conscience Accrue ou non Du regard de mon Seigneur Sur moi Du rappel De la toute puissance D'Allah Azzawajal Vis-à-vis de moi Ou pas Donc là Allah Azzawajal En vérité dans ce verset Il nous explique le sens Même de notre vie Subhanahu wa ta'ala En fait Quand on parle de la prière En fait Ça pose des questions Très profondes Parce que là La façon la plus superficielle De traiter la prière C'est simplement De nous apprendre Comment la faire Quand je dis superficielle Ça ne veut pas dire Qu'elle est inutile Elle est plus qu'utile Elle est même obligatoire Mais on ne fait pas la prière Pour faire la prière On fait la prière Pour répondre A un certain nombre De questions Premièrement Pourquoi est-ce que J'ai été conçu Pourquoi est-ce que J'ai été créé Deuxièmement Comment vais-je Avoir un outil Dans mon existence Qui au minimum Cinq fois par jour Va me rappeler La toute puissance d'Allah La grandeur de mon Seigneur Et la petitesse De mon âme La Sala Répond encore A d'autres questions Quel sera l'outil Qui me permettra De m'éloigner Des péchés Et du blâmable A d'autres questions Quel sera l'outil D'adoration Qui me permettra De me retrouver Avec d'autres croyants Et d'autres croyantes Où que j'aille Dans le monde Où que tu ailles Dans le monde Et surtout dans un pays Musulman encore plus Mais le premier Des endroits Où tu vas rencontrer Des gens Ça va être à la mosquée Inch'Allah Quand tu viens T'installer dans un endroit Les gens que tu vas rencontrer Ce sera tes frères Et tes sœurs De la mosquée Inch'Allah Mais sur la question De faire la prière Ou de ne pas faire la prière Par contre Ça pose d'autres questions La question du rôle Ou pas La question de la définition Du bonheur Vous savez Quand ça fait un certain Nombre d'années Que l'on prie Je vous jure devant Allah Qu'on n'imagine Même pas une vie Sans prière On aurait l'impression D'être un mort vivant D'être vivant Dans notre corps Mais mort Dans notre spiritualité Et ceux et celles Qui se sentent Des musulmans Accomplis Alors qu'ils ne prient pas C'est juste Qu'ils sont tellement Habitués à vivre Dans les ténèbres De l'oublier De la mécréance Ou de l'oublier De l'hérésie Ou de l'oublier Du péché Que la moindre petite lumière Du rappel d'Allah Azzawajal Leur donne l'illusion De vivre dans la lumière Mais Akhir Karim T'es dans les ténèbres Avec une petite étincelle La prière C'est la lumière Et la prière La prière est lumière Dans mon hadith Autre question Qui vient se poser Pour moi en tout cas Quand on parle De la prière C'est la véracité Du Qur'an Al-Karim C'est à dire que la prière En fait J'insiste encore une fois On doit vraiment Vraiment La considérer Comme étant Un outil Elle est une action Elle n'est pas Une finalité La finalité De toute cette dunya C'est le tawhid L'unicité absolue D'Allah Azzawajal Et c'est pour ça Que c'est notre aqid A notre dogme Qui nous éduque A arriver à cette notion D'unicité absolue D'Allah Azzawajal Ça c'est la finalité De cette dunya La finalité Pardon De tout L'unicité absolue D'Allah Azzawajal Quels sont les outils Que j'ai à ma disposition Pour changer Pour être meilleur Pour me rappeler d'Allah Pour avoir une conscience Accrue Qu'Allah Azzawajal Il me voit et m'entend L'outil par excellence C'est la prière Aussi Cette silah Cette connexion Ce lien On en a besoin Quoi qu'il arrive On a besoin D'être connecté A Allah Azzawajal Et si on se déconnecte D'Allah Notre âme va hurler Pour se connecter A un autre qu'Allah Mais elle aura besoin De se connecter Certains vont se connecter A des influenceurs Et des influenceuses D'autres vont se connecter A des chanteurs Ou des chanteuses D'autres vont se connecter A l'argent D'autres vont se connecter A leurs envies A leurs désirs A leurs passions D'autres vont se connecter A la notion même De famille Et la famille devient Une divinité En dehors d'Allah Azzawajal Dans leur vie Ils seraient prêts A tout pour leur famille Y compris à Renier l'islam Ou désobéir à Allah Azzawajal En fait L'homme est comme un téléphone Qu'il capte Ou qu'il ne capte pas Ce téléphone en lui-même Si tu prends un iPhone 13 Il va capter Dans des endroits Dans lesquels Il n'y a pas beaucoup de réseaux Pourquoi ? Parce que le téléphone Il est opérationnel Si tu prends un Nokia 3310 A l'ancienne T'as les années T'as les débuts Des années 2000 Ce téléphone là Par rapport au téléphone D'aujourd'hui Il n'aura pas Une grande capacité A se connecter au réseau Donc il n'y a pas Que le réseau Des fois les gens Des fois les gens Oublient Que toi Ce qu'il y a En ta poitrine Le croyant Ou la croyante Que tu es La force de la foi Que tu possèdes Tu es un outil De connexion A ton Seigneur Mais tu sais quoi ? Tout comme le téléphone Dans certains endroits Il le capte très bien Dans d'autres endroits Il n'y a pas de réseau Ou bien alors Il le capte très mal Et donc Cette communication Que tu vas avoir Avec quelqu'un Quand tu l'appelles Au téléphone Si tu es dans un endroit Où ça capte mal Ça va couper Parce que la connexion N'est pas bonne C'est la même chose Avec la prière Ton cœur C'est comme un téléphone Akhil Karim Qui va se connecter A ton Seigneur D'une façon Qui s'y a sa perfection Bien sûr Qui va se connecter A lui Ou pas Et il y a même Des endroits Où il n'y a pas de réseau C'est des endroits De la perversité T'as aussi des objets Qui vont perturber Le réseau C'est des gens Qui sont Dans la perversité Il y a des gens Quand t'es avec eux Le réseau ne fait Qu'augmenter Et plus t'es avec eux Plus ta connexion Allah Azza wa Jal Augmente Plus le téléphone Il est opérationnel C'est un décupleur De signal Et il y en a d'autres C'est comme des shéatins Subhanallah Chaque fois qu'ils sont À côté de toi Tu captes plus Mais c'est pas le réseau Du téléphone Que tu captes plus Mais c'est la connexion Avec ton Seigneur Qu'Allah nous préserve La prière C'est une école Allah Azza wa Jal Nous dit Bismillah Rahman Rahim Ce qui signifie Oh vous les croyants Cherchez secours Dans l'endurance Endurance La patience Et la salat Car certes Allah Azza wa Jal Est avec les passions Et les endurants Ici ce qui est intéressant C'est Il y a deux choses Il y a deux choses Il y a deux choses C'est chercher secours Dans deux choses Première chose Qui est mentionnée C'est sabre La patience L'endurance C'est lié au dogme C'est lié A la aqida A la croyance Comment est-ce que Ma croyance Va m'aider à patienter Et bien avec la foi Dans le qada Ou al qadar Avec la foi Dans la prédestination D'Allah Azza wa Jal Ainsi tout ce qui arrive Je sais pertinemment Et j'ai la certitude Que ça émane de mon Seigneur Par exemple Mais c'est une croyance Sabre Le deuxième C'est un outil concret Sala C'est un outil Qui va venir Concrétiser nos croyances Je sais que mon Seigneur Est tout puissant Qu'il voit Qu'il m'entend Que tout ce qu'il fait Est justice Je me prosterne Pour lui demander De me faire miséricorde Et je me prosterne Pour lui montrer Que je fais partie Inch'Allah des soumis Tu comprends ? La prière donc C'est une école Elle va nous enseigner Le sabre Elle va nous enseigner La patience L'endurance Et la piété Première des choses Regarde Les ablutions Qu'on appelle El wodo A ne pas confondre Avec el wodo Alors el wou Alors la plupart des gens Ils appellent ça Lodo Non En arabe C'est un waw Wou Et ensuite un dod Wodo Wodo C'est comme ça Qu'on dit Les ablutions Ne pas confondre El wodo Et el wado El wado C'est l'eau Que tu vas utiliser Pour tes ablutions El wodo C'est l'action Des ablutions En fait Wodo C'est une adoration En elle-même Et c'est la raison Pour laquelle Il est obligatoire D'avoir une intention Avant de commencer La prière Avant de commencer Wodo Obligatoire Sauf chez les ahnefs Qui ont une autre façon De voir les choses D'accord C'est une adoration En elle-même Qui rapporte des hasanats Qui nous lave De ces yéats Et qui est une déconnexion A cette dunia Pour nous amener à quoi A mieux nous connecter A Allah Azzawajal Tu vois Par exemple Il y a une chose Que peu de gens savent C'est que c'est détestable C'est ma kruha De parler pendant les ablutions C'est détestable De faire tes ablutions Et de parler à quelqu'un Ouais on se voit après Vas-y Non C'est détestable Quand tu fais Wodo Tu te tais Tu ne parles pas Et si tu dois faire quelque chose C'est peut-être avoir Une image Que l'imam Al-Ghazali Rahimahullah Ramène dans un de ses livres Bien que lui Il ramène des invocations spécifiques Alors qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de dalil Il n'y a pas de preuves authentiques Vis-à-vis de cela De ramener des invocations précises Que l'on va dire A ce moment-là Mais néanmoins Avoir la pensée C'est une très bonne chose Qu'est-ce qu'il nous dit ? Quand tu laves tes mains Tu demandes à Allah Azzawajal Intérieurement De laver tes mains De toutes les choses Haram que tu as touchées Quand tu vas laver ta bouche D'avoir à l'esprit Qu'Allah Azzawajal Par cette eau Qui vient Comment dirais-je Qui vient purifier en fait Ton corps Va aussi purifier ta bouche Inch'Allah Des mauvaises choses Que tu as dites Le nez Des odeurs illicites Que tu as senties Comme le parfum d'une femme Qui t'a attiré Les yeux Quand tu vas venir Et que tu as frotté tes yeux Les choses que tu as regardées Qui sont illicites Tes bras Ce que tu as porté d'illicite Et tes pieds Les choses Vers lesquelles Tu t'es dirigé avec ton corps Tu vois déjà Si tu as cette mentalité là Quand tu fais oudo C'est déjà bien 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 différent Ça ne devient plus Un amas d'actes Sans âme Que l'on fait En pensant à autre chose Belle en parlant d'autre chose Tu comprends ? D'ailleurs Ali ibn Abi Talib Radiyallahu anhu Le cousin de l'Abi Sallallahu alayhi wa sallam Mais qui en vérité Dans la réalité De la relation qu'il avait avec lui C'était son petit frère Dans la relation qu'il avait avec lui C'était comme son petit frère Lorsqu'il faisait oudo Il devenait tout pâle Tout pâle Au point que cela a interpellé Certains sahabes Radiyallahu anhu Qui lui ont posé la question Et Ali Mabek Il disait Ali qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi ? Chaque fois que tu fais tes ablutions On voit ton visage devenir très pâle Tu es très pâle Et on voit sur toi Des traits qui expriment la peur Qu'est-ce qu'il répond ? Ne sais-tu pas devant qui Je vais me présenter Tu vois ? Wodo Devient une introduction A cette grande présentation Qu'on va avoir face à notre Seigneur Subhanahu wa ta'ala Et toute la prière N'est qu'humilité Elle commence directement Par Allahu Akbar La prière est un rappel De Yawm al-Qiyam La prière est un rappel De Yawm al-Qiyam Et on revient Yawm al-Qiyam C'est le jour Où on sera debout Le jour de la résurrection On était allongé et mort Et on va être debout Ça vient du verbe aussi Qamayakoum El-Qiyam El-Qiyam Le fait d'être debout Le verset Qu'on avait mentionné au début Ou a-qimis-salah On reprend la même chose Regarde Le jour du jugement C'est le jour Durant lequel Nous allons attendre debout Que le jugement commence Les alimahs nous disent Que ça doit nous rappeler Ce jour-là La majorité des prières Se font debout A l'image La majorité La majorité de la prière Non pas des prières Toutes les prières se font debout La majorité de la prière Quand tu regardes ce que tu fais Quand tu lis le Qur'an Etc L'image la plus présente Dans la prière C'est quand tu es debout En train de réciter Ça doit nous rappeler Le moment où on va attendre Le début du jour du jugement On est debout aussi À attendre les ordres de l'imam T'as fait Allahu Akbar T'as récité ta fatiha T'as récité ta surat T'as fini L'imam n'a pas fini Tu ne bouges pas Tu attends les ordres de l'imam Tout comme Tu attends qu'Allah Azza wa Jal Commence le jour du jugement En tant que tel De même la prière Nous enseigne autre chose Et nous rappelle Yom al-Qiyama Par rapport à nos mouvements Tes mouvements Ce n'est pas toi Qui choisis ce que tu vas faire C'est comme ça Que tu rentres en prière C'est comme ça Que tu poses tes mains Ou bien comme ça Ou comme ça Ou peu importe Et ensuite Quand tu vas faire Le recours Tu es là Tu vas faire ça Et ton recours Tu ne peux pas décider De faire un autre mouvement Que celui-ci Tu ne peux pas te dire Que à partir d'aujourd'hui Le recours Je vais le faire D'une façon différente C'est comme si ton corps Là Ne répondait plus à tes ordres Tu es obligé De faire tel et tel mouvement Tes mouvements Te sont dictés Tout comme Dictés Contrôlés Tout comme Toutes les parties De ton corps Au jour du jugement Seront contrôlées Et témoigneront Contre toi Je ne sais pas Si vous le savez Nos bouches seront scellées Nos mains vont témoigner Contre nous Ya Allah Pour un homme par exemple Qui a touché du haram Il a fait des choses illicites Avec des femmes Ou qui vendait de l'alcool Ou qui utilisait La main parlera D'une façon Qu'Allah Azzawajal aura décidé Ya Allah C'est injuste De m'a forcé A faire cela Les pieds vont témoigner Les jambes vont témoigner Ya Allah Il m'a forcé A aller dans les endroits De la fornication Il m'a forcé A aller dans les endroits De la perversion D'aller en boîte de nuit D'aller faire ci Ya Allah Il a utilisé ma force Non pas pour faire le bien Mais pour faire le mal Ya Allah Et bien de la même façon Que nos mouvements Seront contrôlés Sans qu'on puisse rien faire Et bien dans la prière Nos mouvements sont contrôlés En tant que tel Ce qui signifie Ce qui signifie Le jour où leur langue Leur main Et leurs pieds Témoigneront contre eux De ce qu'ils faisaient Donc pour finir La vie d'ici bas Et qu'on la posait Sur le dos de nos mains On prend la dunya Et on la pose Sur le dos de nos mains Et on fait ça On la jette en arrière Allahu Akbar On est censé se créer Une connexion avec Allah Dans la prière Il y a la lecture du Coran Il y a l'évocation On va dire Subhanallah Il y a l'invocation Quand on va demander A Allah Ça nous enseigne aussi L'isolement D'être seul Même quand on est Au milieu des gens Pouvoir se créer Un petit jardin De l'adoration Et un jardin De concentration Même si on est Entouré de gens Ça nous enseigne aussi L'action commune Parce qu'on va tous Agir en même temps Sous les ordres D'un seul dirigeant Qui sera l'imam Et on va tous Faire les mêmes choses Inch'Allah La prière aussi Elle nous enseigne La notion même De jugement Elle nous enseigne La notion même De jugement Quel jugement Obligatoire Préférable Lorsque l'on prie On sait qu'il y a des choses Si on les oublie Notre prière n'est pas valable Et il faut la refaire Lorsque l'on prie On sait qu'il y a des choses Si on les oublie Il suffira de se prosterner De la prosternation De l'oubli Et bien cela en fait Nous donne un contact Immédiat Avec la notion D'obligatoire De préférable Ou d'interdit Lorsqu'on fait la prière Tout le monde sait Que si on rit Pendant la prière Ou si on parle Pendant sa prière C'est à dire Parler à quelqu'un La prière est cassée Et bien la prière En elle-même Nous enseigne cela Elle nous montre Qu'il y a des règles En fait D'accord La prière La prière nous enseigne Que l'adoration A des conditions Puisque la première Des conditions Pour la prière C'est au dos C'est les ablutions Et ça par exemple Tout le monde le sait Aussi la prière Nous explique Et nous enseigne Qu'on doit être flexible Et qu'en fonction Du contexte Les choses évoluent Regarde Est-ce que tu pries De la même façon Lorsque tu es chez toi Et lorsque tu es en voyage Est-ce que pendant la guerre On prie de la même façon Il y a une prière spécifique Pendant le jihad Fils habilillah Durant la guerre Il y a une prière spécifique Lorsqu'on a peur Pour son existence Il y a une prière spécifique Quand on est en voyage Il y a une prière spécifique Quand on est malade Allah Azza wa Jal A travers ces règles-là Nous enseigne Que la prière Doit être flexible Tout comme toi Tu dois être flexible Dans ta vie C'est une école en fait Ça nous enseigne Des règles globales C'est pas simplement La prière en elle-même C'est une madrasa C'est une école Qui nous enseigne Tout un tas de choses La prière aussi Nous enseigne Qu'en fonction du temps On va agir différemment Regarde Soph C'est le matin Première prière de la journée C'est que 2 rakats Zohor c'est 4 Le maghrib C'est 3 par exemple En fonction du moment De la journée Allah Azza wa Jal Nous a mis des numéros Différents de rakats Ça nous prouve quoi ? En fonction du temps De la journée Allah Azza wa Jal Exige de nous Des adorations Qui sont quelque peu Différentes les unes des autres La prière aussi La prière aussi nous enseigne La patience Parce que parfois La prière peut être longue Par exemple Pendant le salat Taraweeh Pendant le ramadan Mais on patiente Fassalli rabbika wanhar D'accord ? C'est pas ça que je voulais dire Wali rabbika fasbir Ce qui signifie Et patiente pour ton Seigneur La prière aussi nous enseigne L'humilité A travers le fait de dire Allahu Akbar Comme on l'a dit déjà Et à travers la prosternation Et à travers le recours La prière nous enseigne aussi La soumission Tu te soumets Tu fais ce qu'on te dit Tu lèves même pas les yeux Ton regard doit être fixe Chez les maliquides Ce sera tout droit Chez l'hanabila Ce sera par terre Tu vas regarder l'endroit Où tu vas te prosterner En tant que tel Même ton regard Il est contrôlé Ça t'apprend La soumission En tant que tel Ça t'apprend aussi La ponctualité La prière Tu vois C'est étonnant Bah oui Ça t'apprend la ponctualité Tu veux prier à la mosquée Akhil Karim L'imam ne va pas t'attendre Tu sais qu'il y a Une heure de prière Qui en plus Changera au fur et à mesure De l'année Ce qui signifie Que ta ponctualité Doit aussi s'adapter Au changement Qu'il y aura Dans les horaires de prière Ça nous enseigne Même la ponctualité Et ça nous enseigne Enfin La constance Avec Allah Azza wa Jal Ça nous enseigne aussi Sa miséricorde 5 prières Ayant la valeur de 50 Allahu Akbar Je vais quand même finir Avec un petit texte De Ben Qayyim Rahimahullah Cheikh Abdallah Je vais m'arrêter là après Inch'Allah Je trouvais Je trouvais magnifique Un petit passage Je vais pas vous le lire En arabe Je sais pas si vous parlez En arabe ou pas Mais je vais le lire En français Il nous dit dans le sens La prière est l'élément Qui permet de réellement Jauger la réalité de la foi Tu vois Tu peux prétendre Je peux prétendre Je peux laisser pousser ma barbe Et c'est une sauna De laisser pousser sa barbe Alors cela fait partie de la sauna Mais c'est une obligation D'avoir la barbe D'accord Après sur la longueur C'est encore différentes choses Mais c'est facile de laisser pousser sa barbe J'ai juste pas à me raser Je peux mettre aussi un kamis Ou une sheshiya Qui sera la tenue référentielle du musulman Bien qu'il n'ait pas de tenue islamique Mais des tenues qui ont des conditions d'islamité en tant que telles Mais la réalité C'est qu'en Occident Quelqu'un qui est engagé dans la religion Et qui met un kamis C'est une sheshiya Cela est une Une illustration De son engagement religieux Après que ce soit vrai ou pas vrai Peu importe Mais ce que je veux vous dire C'est que l'apparence Elle est facile à construire Mais la réalité Dans le Qayyam Il nous dit quoi Tu la vois dans la salat La salat est l'élément Qui permet de réellement Jauger la réalité de la foi T'as vu Oh il n'y a que Dieu Qui peut juger Les ulema ils te disent que tu juges Tu donnes un jugement sur les gens Le jugement absolu appartient à Allah Au jour du jugement Enfer ou paradis Par contre moi Quand je vais te voir agir Quand je vais te voir parler Quand je vais voir la façon dont tu t'habilles Quand je vais voir tous ces éléments là Je vais porter un jugement sur ta personne Est-il une vérité absolue ou pas ? Je ne sais pas Mais en tout cas Selon tes actes je vais voir Si je vois un homme qui tabasse sa femme Je vais dire que cet homme n'aime pas sa femme Comme il se doit Ou que c'est un homme violent D'accord ? J'ai donné un jugement Par rapport à l'apparence des choses Donc ils ont dit La salat est l'élément Qui permet de réellement Jauger la réalité de la foi C'est par elle Que se voit la proximité avec Allah Rien n'est comparable A cette balance Dans le fait de peser le poids De la foi Et de l'amour d'Allah Et cette balance Est juste Masha'Allah Tabarak Allah Qu'Allah fasse que nous ayons Des prières qui en soient vraiment Des prières qui soient dignes D'être appelées des prières Des prières qui Qui nous permettent en fait Vous savez bon Je ne vais pas me répéter Parce que Qu'on puisse aller au-delà de l'apparence En fait Allah mes frères et sœurs Ce n'est pas en faisant Ça et ça et ça et ça Et des mouvements Qu'on va rentrer au paradis Ce mouvement lui-même Il n'a pas de valeur Sauf D'être l'illustration De la soumission à mon Seigneur Je mets mes mains comme ça Et je dis Allahu Akbar Parce que mon Seigneur Me l'a ordonné Ya Allah Je fais ça en soumission pour toi Je me prosterne Parce que tu m'as ordonné Je suis soumis à tes ordres Ça la réalité de Salah On a dit quoi ? Aqimi Salah Construis Préserve Développe Connect Salah Le lien Et on a fini avec Ibn al-Qayyim Rahimahullah Qui nous dit que C'est par la relation à la prière Qu'on voit la réalité De la force de la foi Et la réalité de la connexion A Allah Qu'Allah vous préserve tous et toutes Je demande à Allah D'accepter ces quelques paroles Et de faire en sorte que Que ce qui a été dit Puisse porter des fruits Ya Rabbal Alameen Hayyakoum Allah Ça aiment Non, 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 voilà la classe, c'est...